Donc, je disais que... Vous avez toujours le partage ? Oui, monsieur. Je disais qu'après avoir fini de traiter, mais assez brièvement, l'embranchement des protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires, qu'on a vus avec un certain nombre d'exemples pour illustrer les différents groupes, on passe au premier groupe de métazoaires, c'est-à-dire des organismes qui sont formés de plusieurs cellules, mais qui restent toujours assez simples dans leur structure. C'est l'embranchement des spongières. Comme vous voyez, le terme spongière signifie que c'est quelque chose de spongieux, qui n'est pas figé, qui est un petit peu en mouvement. C'est des genres de sacs qui se contractent et qui possèdent un grand orifice apical, plus ou moins large. Là, ici, vous avez un orifice très large, là un peu moins, là un peu moins, là c'est encore plus étroit. Et tout le corps est perforé par de nombreux trous, qu'on appelle les pores inhalants. C'est des pores par lesquels l'eau de mer va pénétrer, chargée de détriments, pour se retrouver à l'intérieur de l'animal. Et au niveau de la cavité interne de l'animal, qu'on appelle la cavité gastrique, qui va donc jouer le rôle de l'estomac, et ce n'est pas l'estomac dans le sens que vous comprenez, c'est un estomac primitif, c'est tout simplement une couche tapissée de cellules qui sont capables de capturer les particules alimentaires et donc de filtrer cette eau qui vient d'entrer chez l'animal. C'est de cette façon-là que l'animal va pouvoir se nourrir et grandir, augmenter l'anglais. Pour la généralité, ce sont, comme j'ai dit, des métazomères, donc animaux plurissimilaires. Ils sont diploblastiques, ça veut dire qu'au stade embryonnaire, on va trouver que leur embryon est constitué de deux feuilles fondamentaux, qui sont l'ectoderme et l'endoderme. Ils sont tous aquatiques, donc tous ils vivent dans l'eau, et la plupart, et d'ailleurs la grande majorité, c'est des espèces marines. C'est-à-dire que vous trouverez rarement des espèces qui sont doudous. Ils sont formés, comme j'ai dit, de cellules, de nombreuses cellules, qui sont plus ou moins cohérentes, mais peu différenciées. Et ces cellules qui sont plus ou moins cohérentes sont associées en catégorie, par petits groupes, qui vont insérer diverses fonctions, qu'on verra par la suite, telles que la nutrition, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser leur microphone, qui le désactivent parce qu'on a un retour de sang. Vous gardez juste vos écouteurs sans activer le sang, sauf si vous voulez intervenir, ou bien si je pose une question. Merci. Donc, ils sont fixés à l'âge adulte, c'est-à-dire que quand ils atteignent l'âge adulte, on les trouve généralement fixés à un substrat. Ce n'est pas le cas de tous, enfin, pardon, pour les spongières, c'est ça. Et ils sont libres au stade larvaire, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent une phase de reproduction sexuée et qu'ils vont donner le premier stade larvaire, et bien ce stade larvaire, il va se détacher et il va nager pour aller se fixer sur un autre substrat et progressivement, il va se développer pour redonner un nouvel individu. La structure de ces animaux-là est de plus en plus complexe, il y a divers niveaux de complexité, mais la forme la plus simple ressemble presque à un vase, donc comme j'ai montré tout à l'heure, c'est presque à un vase, comme vous voyez ici en jaune ou bien en mauve, et l'endroit où on va mettre nos fleurs dans un vase, c'est l'oscul. Ici, en fait, c'est l'orifice par lequel va sortir l'eau et la paroi qui est trouée. Donc c'est une sorte de gastrula qui est fixée, on l'appelle Eulantus. Comme je l'ai dit, ce sont des animaux diploblastiques, donc formés de deux feuilles, un feuillet externe qui est l'ectoderme et un feuillet interne qui est l'endoderme. Et entre les deux, il y aura une autre substance gélatineuse qui n'est ni liquide ni solide, elle est visqueuse. On l'appelle une substance gélatineuse qui est donc la mesonglée. Dans cette mesonglée, il y a un certain nombre de cellules qui vont donc nager dans ce liquide-là et c'est des cellules qui sont éparses, elles ne sont pas soudées. Ces cellules-là, on les verra plus tard, il y aura des cellules embryonnaires qui permettent donc à chaque fois de combler le vide laissé par une cellule morte, qu'elle soit dans la partie hectodermique ou dans la partie endodermique. C'est des cellules embryonnaires aussi qui participent à la reproduction, pendant la période de reproduction, d'autres cellules sont capables de synthétiser même la substance dans laquelle bènent les cellules, donc elles synthétisent la mesonglée. D'autres vont participer à la formation et à la fabrication de ce qu'on appelle les tiges de soutien au spéculo, qui constitue donc le squelette de l'animal. Ces spéculo vont être de diverses natures, soit calcaires, soit siliceuses, soit alors une association de la silice et une protéine. C'est ce qui va d'ailleurs déterminer, c'est la nature de ces spécules, qui va déterminer le type d'éponge. Donc la classification des éponges va être basée sur la nature de ces spécules, que j'ai dit, elles sont synthétisées par des cellules, parmi les cellules éparses, éparpillées dans la mesoglée, dans l'espace entre l'éctoderme et l'endoderme. On distingue globalement des éponges calcaires, parce que leurs spécules sont de nature calcaire. Lorsque les spécules sont siliceuses, on a affaire à des éponges siliceuses. Et lorsqu'il y a une association de la silice et d'une protéine qu'on appelle la spangine, on a les éponges cornéons siliceuses. Et même dans ce groupe-là, il y a parfois même disparition de la silice. Il ne reste plus que la protéine qu'on appelle la spangine. Et dans ce cas, on aura des éponges un peu particulières, qui sont des éponges très douces, qui peuvent être exploitées dans l'industrie cosmétique. Par exemple, dans les côtes tunisiennes, il y a des cultures de ces éponges-là, parce qu'elles sont des éponges qui peuvent être transformées en éponges de toilette, de grand luxe. Donc ici, c'est juste pour vous rapprocher un petit peu de la structure de l'animal. Donc vous voyez que c'est une sorte de tube creux à l'intérieur, délimité extérieurement par des cellules aplaties, qui forment donc la couche dermale, la partie peau de l'animal. Et de l'intérieur, il est délimité par des cellules, je vais mettre le zoom pour que vous le voyez un peu mieux, délimité par ces cellules-là, qui sont des cellules avec un petit col et un flagelle, qui jouent le rôle de cellules nourricières, parce que c'est elles qui vont capturer les particules alimentaires qui se retrouveront lors de l'entrée de l'eau à travers les pores de l'animal, dans cette cavité qu'on appelle la cavité gastrale. Et après, ils vont donc les digérer et envoyer les nutriments vers toutes les cellules de l'animal. On voit que l'animal, entre la partie externe et la partie interne, il y a des sortes de canaux. En fait, ce sont des cellules creuses. C'est comme si vous aviez une cellule qui est cylindrique, qui est creuse de l'intérieur, et son cytoplasme fait le pourtour de ce cylindre. C'est ce qu'on appelle des porocytes, des cellules poreuses, des cellules qui servent de porc. Et puis, entre cette couche externe qui constitue, comme je dis, des cellules aplaties, ou bien qui constitue la couche dermale, formée par les pénacocytes, et la couche interne, qui est la couche gastrale, formée par les coannocytes, il y a la mesoglée, cette substance gélatineuse, ici. Mais dans cette substance, on trouve un certain nombre d'inclusions qu'on verra en détail dans un schéma suivant. Donc, il y aura des cellules améboïdes qui se déplacent par des mouvements améboïdes, soit pour se transformer en cellules coannocytes, lorsqu'il y a des cellules qui sont mortes, parmi les cellules coannocytes, soit alors pour souder une partie de la peau de l'animal, quand il y a des cellules pénacocytes qui sont détruites, et ainsi de suite. Donc, ils permettent un petit peu la régénération des parties qui ont été lésées ou détruites ou mortes. Et ils interviendront plus tard, quand on verra la reproduction, ils interviennent dans le processus de reproduction. Puis, vous avez ces petits triangles rouges, en fait, c'est des spéculules en formation qui sont formés par des cellules particulières, qui sont les sclérobeuses. Ici, vous avez un schéma qui montre, on reviendra sur ça plus tard, un schéma qui montre que la structure de base est en fait ce vase-là, c'est la forme la plus simple, mais les formes peuvent se compliquer. Et cette complexation porte essentiellement sur la couche interne. Vous voyez que la limite externe est tout à fait régulière, celle qui est formée par les pénacocytes, la couche germale, la jaune, mais la couche en rouge qui assure la nutrition, plus on avance dans la complexité, plus il y a des invaginations et des dévaginations, donc des sortes de, comment dire, une complexation de la cavité gastrale, et c'est ce qui rend l'animal de plus en plus performant en termes de nutrition, parce qu'il va filtrer encore mieux l'eau qui y pénètre. Vous avez plusieurs exemples ici en photo. Pour comprendre la structure ou la constitution de ces éponges, le mieux, c'est d'aborder un exemple simple, notamment une éponge calcaire. Donc une éponge calcaire, c'est généralement leur structure, elle est simple et permet ça, cette appréhension de la structure en général. Donc comme je dis, c'est une forme simple, un sac en forme de vase fixé par un pied, parce que l'animal généralement est fixé à un substrat, donc on parle de pied au disque de fixation, et qui s'ouvre du côté opposé par un orifice, c'est ce que vous voyez le pointeur. Donc du côté bas, c'est la seule de fixation au bien-disque de fixation. Et puis en haut, à l'apexe, vous avez une ouverture plus ou moins large qu'on appelle l'oscul, et donc du côté opposé. Donc l'eau, elle va pénétrer par les pores que vous voyez ici, donc matérialisés ici par ces cellules, j'ai dit cylindriques, ce que vous avez ici en gauche, c'est une coupe d'une partie de la peau. C'est comme si vous prenez une petite partie et vous l'analysiez sur le microscope. Donc vous aurez une couche externe, qui est la couche dermale, qui est formée par les pénacocytes, et vous avez une couche interne qui est constituée par les coannocytes, ça constitue la couche gastrale. Et puis l'animal est transpercé par des orifices, orifices qui sont formés par des cellules creuses. Vous voyez d'ailleurs, on voit le noyau par exemple ici, et là que le cytoplasme. Donc imaginez juste un cylindre, c'est ça la cellule porosique. C'est un cylindre qui fait la connexion entre le milieu extérieur ici et le milieu intérieur là de l'animal. Donc juste gardez en tête que ce petit schéma, c'est juste une portion de cet animal-là. Et bien évidemment, comme j'ai dit, entre cette couche dermale et cette couche gastrale, il y a une substance qui est la mésoglée. Et dans cette mésoglée, il y aura un certain nombre de cellules, telles que les cellules amibocytes. Ce sont des cellules, comme j'ai dit, des cellules à caractère embryonnaire. Si vous dire une cellule à caractère embryonnaire, c'est une cellule qui n'est pas différenciée, qui n'a pas une identité fixe. Il peut très bien donner n'importe quelle tissue. Donc il a gardé ce caractère embryonnaire, cette capacité d'évoluer dans tous les sens. C'est une cellule qu'on appelle aussi une cellule totipotente. Totipotente, ça veut dire qu'il a le potentiel, il a le potentiel de donner tout type de cellules. Et puis vous avez aussi une petite portion du spécule qui est logée dans cette cellule-là qui est la synthétise. Ça veut dire qu'on a en fait dans la mésoglée des cellules qui sont capables de concentrer les minerais qui sont dessous dans l'eau de mer, que ce soit de la silice, que ce soit du calcaire. Ici, on a une éponge calcaire, donc c'est un spécule calcaire. Et ces cellules-là, on les appelle les scléroblastes, parce qu'ils sont responsables de la synthèse des spécules. Alors, globalement, ici, dans le petit carré orange, vous avez un descriptif de toutes ces cellules. Donc, la couche cellulaire externe constitue l'ectoderme et elle est formée par des cellules aplaties, qui sont plates, on les appelle les pinacocytes. La couche cellulaire interne ou bien l'endoderme est formée par des cellules à flagelles. Et vous vous rappelez qu'on a vu ces spongières un groupe de flagellés qu'on appelle les coanoflagellés. Et ces cellules-là, elles rappellent un petit peu les coanoflagellés. On dirait que c'est une association de cellules protozoaires qui ont assuré cette fonction-là. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une certaine évolution. Donc, cette couche-là, de l'endoderme, elle est formée par cellules à flagelles et à colorettes, qu'on appelle les coanocytes. Coano, parce qu'ils ont cette partie de col. Et entre les deux, il y a la mesoglée. Je ne fais que me répéter juste pour que ça rentre dans vos têtes. Donc, entre les deux, il y a la mesoglée qui referme des cellules diverses. Qu'est-ce qu'on trouve ? Les cellules qui sécrètent déjà la substance, on ne les a pas schématisées ici, on les appelle les coloncytes. C'est eux qui élaborent la substance gélatineuse qui est représentée par la mesoglée. Les scléroblases qui, eux, sont des cellules qui synthétisent les spécules. Donc, comme j'ai dit, pour une éponge calcaire, ça sera des spécules calcaires, mais pour une éponge siliceuse, ça sera des spécules siliceuses. Et puis, il y a des cellules qu'on appelle les amibocytes, comme des cellules amiboïdes, mais c'est des amibocytes, donc ils se déplacent par des pseudopodes. C'est des cellules embryonnaires. Et puis, entre les deux, la couche externe, dermale, et la couche gastrale, on voit des shunts effectués par des cellules cylindriques qui constituent des sortes de canons, on les appelle les porocytes. J'espère que c'est clair. Donc, en termes de complexité, les éponges présentent trois niveaux de complexité au cours de leur évolution. Donc, les plus simples, c'est la structure, ce qu'on appelle la structure ASCON. Donc, la couche germale, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de variation entre les trois groupes, mais c'est la couche interne qui est là, qui est tout à fait linéaire et simple, pas d'invagination dans le stade ASCON. Donc, l'eau qui va pénétrer doit se mettre en contact avec ses sujets pour les capturer. En revanche, quand on passe à une structure légèrement plus complexe comme le stade ou la structure CICON, vous voyez qu'il y a eu, je vais augmenter un petit peu le zoom pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez, c'est une couche simple pour le stade ASCON. Pour le stade CICON, vous avez des petites chambres. Donc, l'eau, il doit emprunter un labyrinthe pour ressortir ici. Donc, déjà, au cours du trajet qu'il fait à travers la paroi de l'animal, il va être filtré. Et ce système de filtration, vous le voyez ici, il devient beaucoup plus complexe puisqu'on va trouver qu'à chaque fois que de l'eau de mer pénètre par les pores inhalants de l'animal, il se retrouve guidé vers des sortes de petites chambres, chambres qui sont tapissées par les coannocytes et quand ça ressort, ça ressort vers une autre chambre et ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'eau ne passe pas par un simple filtre, mais un filtre à plusieurs chambres filtrantes. Et à la sortie, dans cette cavilité qui ne contient plus de cellules gastrales, de cellules donc coannocytes, elle est déjà débarrassée de tous les nutriments. Et ça, ça permet à l'animal donc d'avoir une performance de filtration énorme. En réalité, ça, cette évolution, on la retrouve au fur et à mesure qu'on descend dans les fonds marins, c'est-à-dire que les espèces qui se trouvent dans les fonds marins, là où il y a très peu de nutriments, c'est les espèces les plus complexes. Donc, ils doivent avoir un système de filtration performant. Mais les espèces qui se trouvent en surface, là où il y a beaucoup de zooplanctons, donc de nutriments et d'espèces qui peuvent faire proie, office de proie, le système de filtration est moins performant parce qu'il y a une richesse de nutrition importante, donc il n'y a pas à s'efforcer pour développer un système de filtration très, très sophistiqué. Pour les éponges corneosiliceuses, donc, alors, il y a la classe des exactilites, ce sont des espèces qui vivent dans les fonds marins, ils ont de la silice et de la chimie. Donc, les spécules, ils sont siliceux. Même lorsque l'animal meurt, il reste des squelettes comme vous voyez ici avec une certaine parlementation. C'est un squelette d'animal qui est mort. Et pourquoi on les appelle les hexacténélites ? Hexa veut dire quoi ? Est-ce que vous avez fait de la chimie ? Non, mais ça. Non, mais ça. Non, mais ça. Donc, il y a certains termes qui peuvent être croisés entre plusieurs sciences, mais c'est parce que l'origine, il est latin. Donc, tout simplement, hexa veut dire cis. Hexa veut dire cis. Ectène veut dire épine. On les appelle la classe des hexacténélites ou alors tout simplement les triaxonides. Alors, tri, ça veut dire trois et axonides, ça veut dire axe. Je m'explique. En fait, les épines de ces animaux-là, les hexacténélites ou triaxonides, ils sont constitués de structures complexées selon des axes, trois axes. Donc, voilà le premier axe qui est croisé par un deuxième et qui est croisé par un troisième. Ça veut dire que les cellules qui ont commencé à synthétiser cela sont associées de sorte à produire progressivement une accumulation et l'accumulation de déminérés et de sélice va se faire selon un axe, un deuxième axe et un troisième axe soudé. Et comme ces trois axes, on les appelle alors, comme ces spécules, ils ont trois axes, on les appelle alors ce groupe-là, les triaxonides. Mais quand on s'intéresse à la pointe, à l'épine, il y a une, deux, trois, quatre, cinq et six. C'est hexacténélites, six épines. D'accord ? Donc, ce sont des éponges de très grande taille. Elles ont des spécules, donc, comme je l'ai dit, à six pointes, d'où le terme de hexa. On les retrouve, pour les retrouver, pour les observer, il faut descendre à 300 voire 1000 mètres de profondeur. Et la structure, il est de type six points. Puis, vous avez un autre groupe qui est la classe des dispenses-ponges qui appartient toujours aux corneosiliceuses. Vous voyez, on a sauté les siliceuses, mais on a, parce que c'est tout simplement comme les calcaires, c'est des, vous avez ici une éponge calcaire, donc les spécules sont calcaires. pour les siliceuses, les éponges sont siliceuses. Mais pour les corneosiliceuses, elles ont des particularités, c'est que soit ils sont uniquement à silice, soit alors qu'il n'y a carrément que de la spangine, la protéine. Si vous vous rappelez, on l'avait dit, une association de spangine ou avec la silice, ou bien tout simplement de la spangine seule. je reviens sur la diapo pour vous remettre, pour rafraîchir. Voilà, les spécules permettent la classification. Lorsqu'ils sont calcaires, on parle d'éponges calcaires. Lorsqu'ils sont siliceuses, on parle d'éponges siliceuses. Mais lorsqu'ils sont constitués soit de la silice plus une protéine, soit uniquement de la protéine qu'on appelle la spangine, on les appelle les corneosiliceuses. Donc en fonction de cela, on va donc voir la structure comment elle est. Alors ici, pour les éponges corneosiliceuses, il y a une classe qui est la classe des exactinlites et la deuxième classe, c'est la classe des desmosponges. Desmosponges, dans ce terme, vous avez quelque chose qui est donc spongieux, qui est mou, qui est souple. Et voilà donc comment ça se présente dans la nature. Quand on les récolte, on les récolte comme ça. Quand vous pressez dessus, ils sont mou, ils ne sont pas très durs, il n'y a pas de tiges ou d'épines qui peuvent vous blesser parce qu'avec de la silice, il faut imaginer que la silice, elle taille. C'est très coupant. Comme le sable, par exemple, c'est un cristal. La silice, c'est très dur, donc ça risque de blesser. Mais heureusement, ici, dans ces éponges-là, il n'y a plus de silice. Ce sont des éponges qui ont des spécules formées de silice et de protéines, certes, mais il y a une espèce, celle que je vais vous montrer ici, il n'y a plus de silice. Il n'y a plus de silice. Alors, ces éponges-là, ce sont des éponges molles. Dans les côtes tunisiennes, il y en a énormément qui se sont cultivées. Alors, comment on fait ? Il suffit de couper l'animal, il commence à grandir et on le coupe et on prélève un petit morceau et on le rattache à un rocher. Il va s'accrocher dessus et il va grandir encore une fois. C'est une capacité qu'ils ont de se régénérer. Et lorsqu'ils ont atteint une taille assez importante, intéressante, on va les prélever et puis on va tailler toutes les impuretés pour confectionner une éponge très belle comme celle-là, des éponges naturelles. Donc, pour les esponges-sponges, il y a des espèces qui contiennent de la silice, mais il y en a qui ne contiennent que de la spongine. Et c'est ces éponges-là qui ne contiennent que de la spongine qu'on utilise pour fabriquer des éponges. Normalement, l'espèce E-spangina officinalis. Ce qui m'intéresse, moi, après cette introduction de la structure et tout ça, c'est les modalités de la reproduction. Donc ça, il faut le comprendre. C'est d'ailleurs très simple, mais il faut le retenir correctement. Alors, il y a deux modalités principales dans la reproduction des éponges. Il y a la reproduction asexuée qui ne fait pas appel aux gamètes, donc qui ne fait pas appel aux spermatozoïdes et aux ovules. Et puis, il y a la reproduction sexuée. Nous allons commencer par la reproduction asexuée. La reproduction asexuée, elle aussi, elle se divise en deux catégories. Il y a un mode qui se fait par bourgeulement et un mode qui se fait par régénération. Je viens d'évoquer ce terme de régénération quand j'ai parlé tout à l'heure de l'éponge officinaliste, c'est-à-dire l'éponge utilisée comme éponge de poilée. Donc, je reviens. La reproduction asexuée, comme j'ai dit, elle va se faire soit par bourgeulement, soit par régénération. Qu'est-ce que c'est que le bourgeulement ? Pendant le printemps, vous avez vu que les plantes, par exemple, vont sortir des petits bourgeons qui vont donner des fleurs. Ou alors, c'est des petits bourgeons qui vont permettre la croissance de la plante et l'apparition de nouvelles branches pour tant des feuilles. Quand vous achetez, je vais vous donner un exemple dans votre vécu, quand vous allez acheter des beignets, le monsieur qui fabrique les beignets, il prend une grande quantité de pâte dans la main, puis il va presser dessus et puis il va faire sortir une petite boule de pâte qu'il va faire cuire. En fait, la masse de... 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 comment dire ? La pâte ? De pâte, voilà. Donc, la masse de pâte, c'est ça l'individu. Et ce qui ressort quand il presse, c'est le bourgeon. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être... qui en fait sort de l'animal et qui va décider. Soit il reste attaché à l'animal et grandir progressivement, soit il se détache et il va se fixer ailleurs et va permettre à cette espèce qui était fixée dans un endroit de se retrouver un peu plus loin. J'espère que vous avez saisi la chose. Donc, le bourgeonnement, c'est quoi ? Eh bien, le bourgeonnement, c'est l'apparition d'une masse de cellules qui vont se former soit à l'extérieur de l'animal. Donc, je vous montre un petit peu les modalités pour le bourgeonnement. Lorsque les bourgeons, ils sont récemment formés, néoformés, ils viennent d'être formés, restent attachés au corps maternel. vous avez l'éponge. Je reviens. Voilà. Vous voyez ici, c'est des éponges. Est-ce que vous arrivez à voir la photo ? Messieurs, ce que vous avez ici, en jaune, ce sont des éponges relativement âgées. Et puis, ils portent des petits prolongements, c'est des nouvelles éponges sur les côtés et qui commencent à croître à divers stades de croissance. Vous avez en fait un animal qui est là, c'est une colonie en fait ici, c'est plusieurs animaux, les uns à côté de l'autre. Et peut-être bien que toute cette colonie provient d'un seul individu. C'est un seul individu peut-être qui a commencé à bourgeonner et chaque bourgeon qui se forme à sa surface va rester accolé et va permettre finalement d'augmenter la taille de l'éponge. OK ? Donc, lorsque les bourgeons néoformés restent attachés au corps maternel, c'est-à-dire au corps de l'éponge qui lui a donné naissance et permettent ainsi l'augmentation de la taille de l'éponge mère, on parle de bourgeonnement d'accroissement. C'est-à-dire un bourgeonnement qui permet l'augmentation de la taille de l'éponge. C'est clair ça ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va passer à un autre type de bourgeonnement. Lorsque les bourgeons se forment cette fois, au lieu de rester fixés au corps maternel, ils se détachent. C'est-à-dire qu'ils s'étranglent comme le monsieur qui vous fabrique des beignets. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait bourgeonner la pâte, mais il détache. Donc, la petite boule qu'il détache, ça, c'est le bourgeon. Donc, lorsque les bourgeons qui se forment se détachent du corps de l'éponge mère et permettent ainsi la propagation de l'espèce. ce que veut dire la propagation. L'intéchard, la dispersion. C'est-à-dire qu'il va se détacher et il va être transporté par les courants marins jusqu'à un autre endroit. Donc, finalement, cette espèce qui existait dans une zone A va se retrouver quoi ? Va se retrouver représentée par ces petits bourgeons beaucoup plus loin qui vont donc se fixer dans cette région P et beaucoup plus loin et, bien sûr, redonner de nouveaux individus qui vont aussi s'accroître et peut-être bourgeonner par la suite et coloniser encore davantage de surface. Donc, ça, c'est un bourgeonnement qu'on appelle un bourgeonnement de dissémination. La différence, vous la remarquez maintenant. Ici, dans le premier cas, le bourgeon reste fixé. Donc, s'il reste fixé, c'est que l'éponge va commencer à augmenter de plus en plus de taille. Maintenant, pour le deuxième, le bourgeon se détache et est transporté ailleurs. C'est un bourgeonnement de dissémination, de dispersion. D'accord ? Et dans ce cas-là, on parle de bourgeons. Ces bourgeons, on les appelle des propagules. Vous avez ici, donc, propa, propagation, propagules de petites boules qui permettent la propagation de l'éponge. Et vous avez remarqué que dans ces deux types de bourgeolements, qu'ils soient un bourgeolement d'accroissement ou un bourgeolement de dissémination, les bourgeons, on les observe et on les voit à l'extérieur. Je vais vous expliquer, s'il vous plaît, en revenant vers l'arrière pour que vous compreniez un petit peu d'où vient ces bourgeons. Eh bien, c'est là. L'explication, elle est là. Je vous la donnais à partir de là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On a une partie de la paroi de l'animal. Qu'est-ce qui sort de l'animal ? Vous avez dit, c'est spécule. En fait, l'animal, il est soutenu par les spécules parce qu'on avait dit que les spécules, qu'ils soient calcaires, qu'ils soient siliceuses, c'est des structures squelettiques qui permettent à l'animal, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est comme si vous avez un animal qui est soutenu par un certain nombre de petites, les cure-dents. Vous plantez dedans des cure-dents et ces cure-dents, en cheveux traits, constituent une sorte de squelette. Donc, de temps en temps, vous trouverez ces cure-dents qui dépassent. Ces cure-dents, en fait, ce sont les spécules de l'animal. Donc, ces spécules, on les retrouve plongés dans la mésoglée mais qui dépassent parfois. Voilà d'ailleurs l'exemple ici. On voit quelques épines qui dépassent par ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mésoglée ? On avait dit qu'il y avait des amibocytes, des cellules embryonnaires. On est bien d'accord. Et ces cellules embryonnaires, ils n'ont aucune identité. ils peuvent très bien former toutes les cellules qui forment une éponge. La couche gastrale, la couche dermale, les scléroblastes, tout, tout, tout. Ils permettent de donner n'importe quel type de cellules. Eh bien, ce sont des amibocytes qui vont aller se fixer et se déplacer par mouvements amibouïdes le long des spécules jusqu'à se ressortir vers l'extérieur. Ils ressortent sous forme de masse. C'est ce qui va donner le bourgeon. Donc, en général, le bourgeon, il a été porté, il a été, il a pris naissance, en fait, par une association de cellules amibocytes qui vont se déplacer progressivement le long des spécules en ressortant de la mésoglée vers l'extérieur. Et c'est cette fois, une fois qu'ils sont à l'extérieur, qui est en fonction donc du type de bourgeonnement, soit ils restent fixés à l'extérieur et donc formés, permettre l'accroissement, soit qu'ils se détachent et permettent la propagation. Mais dans les deux cas, vous voyez bien que les bourgeons, ils apparaissent à l'extérieur. Donc, on parle d'un bourgeonnement externe. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Oui, monsieur. Alors, bien évidemment, je vais expliquer cela. Le bourgeonnement externe, à votre avis, quand est-ce qu'il aura lieu ? Quand est-ce qu'il a lieu ? Pourquoi une éponge décide de grandir ? Parce qu'elle va former des bourgeons à sa surface. Ou alors, elle décide d'aller coloniser d'autres lieux aussi. pour assurer une bonne nutrition. Ce n'est pas ça. En fait, c'est lié à la nutrition, c'est lié aux conditions de vie, effectivement. C'est, en fait, quand est-ce qu'il y a... On va parler de l'homme. Quand l'homme trouve une zone où il y a de l'eau, où il y a des plantes, où il y a de quoi faire de l'agriculture, il s'implante dedans. Oui ? Et puis, plus il y a de l'eau, plus le climat est bon, plus il se propage. C'est-à-dire, il va construire des maisons, il va faire des élevages, il va construire carrément des villages, et ça grandit. Donc, quand les conditions de vie, les conditions de milieu sont intéressantes, sont favorables à une vie et à un accroissement, on a ce type de bourgeonnement externe. Parce que l'animal, il a de quoi se nourrir, donc il peut se permettre de s'accroître. Il a aussi de quoi se nourrir, même ailleurs, et il va envoyer des formes pour aller coloniser le milieu. Vous avez saisi la nuance ? OK ? Maintenant, quand les conditions deviennent difficiles, c'est-à-dire que l'éponge, elle peut très bien mourir parce que le milieu devient très défavorable. Il y a très peu de nourriture, le pH n'est pas bon, ou bien la température de l'eau n'est pas adéquate. Donc, il y a des conditions qui constituent un danger pour la survie de l'éponge. Qu'est-ce qu'elle décide ? Eh bien, elle va carrément former, constituer à l'intérieur d'elle-même des bourgeons particuliers qu'on appelle des bourgeons de résistance, d'accord, pour résister. Et ça sera donc un bourgeonnement interne. Alors, lorsque les conditions du milieu deviennent défavorables, il se forme à l'intérieur, cette fois, de l'éponge humain, des bourgeons particuliers qu'on appelle des gémules. Ce n'est pas les propagules, ne confondez pas. Des gémules qui vont se faire, pardon, qui vont, à terme, faire éclater l'éponge et se disperser. Donc, l'éponge va mourir, finalement, et se disperser dans le milieu. Ce sont des formes qui échangent très peu avec le milieu extérieur. Dans notre monde, est-ce que vous connaissez des exemples ? Comment une plante survit ? Prenez le blé. Le blé, il est comment au début ? Il est vert. La plante du blé, elle est verte. D'accord ? Puis vient l'été. Et puis, il y a le printemps, bien sûr, il y a la pollinisation. Il va constituer des graines. Ces graines, c'est ce qui persiste après, parce que la plante, elle va se dessécher, elle va mourir. Mais les graines, ce sera la forme de vie qu'on peut conserver jusqu'à l'année prochaine, même plusieurs années après. et lorsqu'on la sème dans des conditions correctes, c'est à ce moment-là qu'il va redonner de nouvelles plantes. C'est une forme de résistance. Eh bien, l'animal ici, pour l'éponge, lui aussi, il est doté d'une capacité de se conserver lorsque les conditions deviennent difficiles. Il va former alors des sortes de bourgeons qui sont internes et qui sont constitués, en fait, ces bourgeons, je vais vous montrer la photo, d'une association de cellules embryonnaires qui se mettent à l'abri, qui vont se mettre dans une sorte de coffre-fort, dans une sorte de boîte cylindrique. Et cette boîte cylindrique, c'est le gémule, c'est le bourgeon qui s'est formé à l'intérieur de l'éponge et qui va donc faire éclater l'éponge. Ce n'est pas un seul gémule, mais plusieurs qui vont se former à l'intérieur. et lorsque l'éponge éclate, ces gémules vont se disperser et vont être transportés par le courant marin et peut-être bien qu'ils tomberont dans un endroit qui est convenable. Et à ce moment-là, les cellules embryonnaires qui étaient à l'intérieur vont pouvoir sortir et pouvoir redonner un nouvel individu. C'est une méthode pour permettre la résistance aux conditions difficiles du milieu. Voyons voir ces gémules. C'est ça, les gémules, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on avait parlé lors de la description de la structure d'une éponge de cellules améboïdes. Ce sont les cellules embryonnaires. Puis, il y a aussi des cellules qu'on appelle les archéocytes aussi qui sont des cellules qui vont participer à la formation de cette petite boîte. Ce que je matérialise ici, s'il vous plaît, c'est une coupe. Mais en réalité, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. C'est correct. Parce que j'ai un micro qui est près de la bouche, c'est pour ça. Alors, je disais que c'est comme si vous avez une boîte cylindrique, d'accord, et cette boîte, elle est étanche et ne laisse pas passer à travers elle quoi que ce soit. Et dedans, vous mettez votre trésor. Et si le trésor, c'est quoi? C'est cette masse de cellules qui est là, qui est des cellules embryonnaires. Et toutes les cellules que vous avez ici, en fait, c'est des cellules qui vont pratiquement se transformer en substances disons, soit calcaire, soit siliceux, ça dépendra. Donc, ça, c'est des archéocytes qui vont carrément fabriquer des petits disques, des petits disques minéraux. C'est comme si vous avez une cruche de la poitrie, un vase en poitrie, mais dedans, vous mettez quelque chose de vivant. Et bien, ces cellules deviennent donc des cellules sécretrices de la coque. Je vous ai dit que ça, c'est une coupe, mais en réalité, il faut imaginer ça sphérique. On a fait une coupe pour vous montrer l'intérieur. Et donc, ici, vous voyez progressivement ces scléoblastes, là, qui fabriquent, donc, au lieu de fabriquer des spécules, et fabriquent quoi ? Des disques, des amphidisques. Et ça devient étanche. Tout ça, ça devient une coque ou une paroi pratiquement étanche. Et toutes les cellules embryonnaires, elles sont là. Maintenant, elles forment une masse, une masse de cellules embryonnaires avec des cellules archéocytes. Et ce sont des cellules, donc, qui restent en communication avec le milieu extérieur grâce à quoi ? Uniquement à un petit orifice qu'on appelle le micropil. Ce micropil, c'est le seul moyen à cette masse de cellules de comprendre est-ce que le milieu extérieur est devenu favorable et ils vont pouvoir sortir ou non. Il n'est pas favorable, ils vont rester à l'intérieur. Parce qu'une graine, vous avez tout dans la graine, une graine de plantes, de blé ou de n'importe quelle plante, mais il ne germe pas à n'importe quel moment. Il germe lorsqu'il y a de l'humidité, lorsque le sol est humide, lorsqu'il reçoit de la précipitation, lorsque vous mettez une graine dans un sol et vous ne l'arrosez pas, elle ne va pas germer. Mais si vous l'arrosez, au bout d'un certain temps, elle va commencer à germer. Parce qu'il a de l'humidité, il y a de l'eau, il y a les conditions pour qu'elle puisse germer. Et c'est pratiquement la même chose. Donc, ces formes-là, qui sont des gémules, sont des formes de résistance qui vont persister jusqu'à ce que les conditions soient favorables. toute cette masse va commencer à sortir progressivement et va reconstituer par la suite une éponge tout à fait normale. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par bourgellement interne ? Ce sont des petites masses qui se forment à l'intérieur de l'éponge. Toute cette formation depuis le point A, B et C, ces trois étapes-là, s'effectue à l'intérieur de l'éponge. Et l'éponge, bien évidemment, va éclater, il va mourir et ce sont ces petites billes que vous avez ici qu'on appelle les gémules qui vont être entraînées par les courants plus loin et si jamais ils tombent dans une région où les conditions sont favorables, ils vont ressortir pour donner un nouvel individu. Donc, ça, ce sont les trois modalités de bourgellement. En fait, il y a deux grandes modalités. Pardon ? Ça, c'est le problème, c'est que celui qui a fabriqué, qui a mis en place le groupe, M. Bachelon, il n'a pas restreint les droits. Je vais les restreindre, je vais voir si je peux les restreindre plus tard. Il faut que personne ait le droit d'éjecter une petite quantité. C'est là, qui s'appelle « Quillette Nodj » « Quillette Nodj » Il veut y'a quram, il veut y'a quram, mais il dérange, Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter pour cette diapo. Le conseil ou la diapo ? Non, la diapo, bien sûr. La diapo, tu vois bien ? Oui. Je disais que pour la reproduction chez les spongières, il y a deux grandes modalités. Une reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes, donc c'est une reproduction asexuale. Et une reproduction qui fait intervenir les gamètes, c'est la reproduction sexuée. On verra tout cela. La reproduction asexuale, elle aussi, elle se fait selon deux modalités. Il y a le bourgellement et il y a la régénération. On les verra par la suite. Le bourgellement, c'est quoi ? Le bourgellement, c'est lorsque vous avez une masse de cellules qui va se former. Soit on l'observe vers l'extérieur de l'animal, soit qu'il se forme à l'intérieur. C'est ce qui détermine le bourgellement interne ou bien le bourgellement externe. Lorsque le bourgellement apparaît à l'extérieur de l'animal et reste fixé et permet ainsi l'accroissement de l'animal, on parle de bourgellement d'accroissement. Lorsque le bourgellement apparaît vers l'extérieur en empruntant les spécules, mais il va se détacher pour aller s'accroître un peu plus loin, c'est un bourgellement de dissémination. Le terme de dissémination, je dissimile l'information ou je dissimile l'espèce. Donc, il se retrouve dans d'autres espaces. Ces deux bourgellements, comme j'ai dit, d'accroissement et de dissémination, ce sont des bourgellements qu'on appelle des bourgellements externes. Parfois, quand les conditions deviennent, c'est parfois, toujours, lorsqu'une condition devient défavorable et qu'il y a un risque pour la survie de l'éponge, donc il ne peut pas assurer un bourgellement d'accroissement. Il ne peut pas assurer un bourgellement de dissémination parce que le milieu est défavorable. Donc, ce qu'il fait, ce n'est pas volontaire, c'est des réactions des cellules. Un ensemble de cellules embryonnaires va s'impacter à l'intérieur d'une petite capsule et ça va donner des gémules. Il se formera donc des sortes de bourgeons, mais des bourgeons internes. Donc, lorsque les conditions du milieu deviennent défavorables, il se forme à l'intérieur, cette fois, de l'éponge des bourgeons particuliers appelés des gémules qui vont faire éclater l'éponge parce qu'en fait, l'éponge va devenir remplie de petits gémules. Il va éclater et ces gémules vont se disperser dans le milieu. Ils sont capables de résister aux conditions difficiles du milieu. Soit ils se retrouvent entraînés vers d'autres lieux qui sont plus propices, soit ils restent in situ, en place, jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir sortir et redonner de nouvelles individuelles. Je parle des cellules embryonnaires. Et ça, c'est un bourgeonnement interne. Ça, c'est le bourgeonnement externe. Voilà, ça, c'est le bourgeonnement externe. C'est un bourgeonnement d'accroissement. Un terme formé par les gémules. Donc, je recommande cette diapo. Oui, c'est ça, monsieur. Alors, en fait, vous avez tout ce que je schématise ici à travers cette diapo. Il faut l'imaginer en N plusieurs fois à l'intérieur de la diapo. C'est-à-dire que ce que je m'intéresse, c'est ce qui se passe pour une seule gémule. Mais il n'y en a pas une seule qui se forme. Il y en a plusieurs qui se forment à l'intérieur de l'éponge. Comment ça se fait ? Vous avez des cellules améboïdes qui sont des cellules embryonnaires qui viennent se regrouper et autour d'eux vont se regrouper d'autres cellules qui vont sécréter une sorte de coque. En fin de compte, on se retrouve avec ce schéma-là, c'est-à-dire une sorte de capsule, une sorte de petite enveloppe circulaire, un sphéroïde, une sorte de sphère, avec un petit trou, le voilà, le micropil. Et à l'intérieur, vous avez le trésor qui est donc les cellules archéocytes et améboïdes qui sont donc les cellules capables. Archéo, ça veut dire ancien. Quand je dis ancien, ça veut dire une cellule qui a gardé la mémoire de ce qu'il était avant, une cellule embryonnaire. Il peut très bien redonner n'importe quelle autre cellule. Il ne s'est pas encore distingué. Et donc, heureusement, c'est ça, en fait, le trésor, parce que c'est ces cellules-là qui sont tellement totipotentes, qu'elles peuvent donner n'importe quoi, qu'elles peuvent reconstituer un individu. Et la masse que vous avez ici, c'est une masse inerte. C'est-à-dire que vous n'avez plus de cellules ici, vous avez des disques calcaires ou siliceux, ça dépendra donc de l'éponge, qui enveloppent la masse de cellules vivantes. Et le micropile, c'est un petit trou de communication. Donc, vous imaginez que ça, cette petite bille que vous avez ici, elle est entourée avec de l'eau de mer. Et donc, lorsque les facteurs physico-chimiques qui sont communiqués à ces cellules-là, les facteurs physico-chimiques, quand je dis physico, ça veut dire chimie de l'eau, pardon, physico, ça veut dire température, et quand je dis chimico, ça veut dire le pH et tout ça. Ça va renseigner les cellules s'elles sont capables ou non de sortir. Si c'est le moment propice, si c'est le moment idéal pour sortir et germer et redonner à un nouvel individu. C'est clair ? Oui, merci, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, l'autre monde qui appartient à la reproduction asexuée, c'est la régénération. Eh bien, la régénération, c'est quoi ? Si on veut la définir, c'est la capacité de reconstituer un individu entier et autonome. Entier, il ne lui manque rien, et autonome, c'est-à-dire qu'il assure tout par lui-même. À partir de quoi ? Eh bien, à partir d'un fragment d'un autre individu. On n'a pas besoin d'un individu entier, on a besoin juste d'un fragment. Dans la mesure où ce fragment contient, bien évidemment, ces cellules embryonnaires. Eh bien, on a constaté par expérience que lorsqu'on prend une éponge et qu'on va la dissocier par broyage, quand vous prenez une éponge, vous la mixez, vous mettez dans le mixeur, le mixeur à haute vitesse parce que vous avez tué toutes les cellules, mais vous la déchiquetez, vous la fragmentez, vous l'émiettez. C'est comme si vous prenez un morceau de pain et vous l'écrasez entre vos mains ou jusqu'à le transformer en... Au bout d'un certain temps, vous voyez reconstitué une nouvelle éponge tout à fait normale. Les cellules vont se réorganiser pour reconstituer un individu tout à fait normal. L'autre expérience, on peut très bien prendre une éponge, pardon, et la découper en plusieurs morceaux et séparer ces morceaux. Et puis on va voir que chaque morceau va reconstituer un nouvel individu. D'ailleurs, c'est cette technique-là des découpages qui est utilisée pour générer les éponges de toilette. Donc lorsqu'une éponge est énorme, on vient la découper pour enlever des petits fragments et on les dépose plus loin sur un rocher et ils vont redonner un nouvel individu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. Donc en fin de compte, on peut très bien obtenir à partir d'un fragment ou un broyé d'un animal à un animal tout à fait, ou à un individu tout à fait entier et autonome. Et cette capacité de régénération, elle est possible, elle est rendue possible grâce à quoi, chez Espongia, grâce à l'existence des cellules embryonnaires qu'on appelle les cellules amibouïdes. C'est eux qui vont pouvoir ensuite redonner tout ce qu'il manque pour reconstituer l'individu. Donc ils vont s'organiser pour donner la couche dermale, la couche gastrale, les cellules qui donnent de la mesoglée, les cellules qui forment les canons, donc les porocytes et ainsi de suite. Donc c'est grâce à ces cellules amibouïdes qu'une éponge est capable de se reconstruire après une destruction. Et ce phénomène-là de régénération, c'est un phénomène très intéressant parce que si on pouvait l'avoir chez l'homme, ça aurait pu résoudre pas mal de problèmes pour les organes qui sont amputés. Le seul organe chez l'homme qui est capable de régénérer, c'est le foie. Un foie, quand il est atteint d'une maladie et qu'on est obligé d'amputer une partie, au bout d'un certain temps, il va régénérer une partie. Mais parfois, quand tout le foie est dégradé par une cirrhose ou autre, il n'y a pas de solution, il faut carrément faire une transplantation. Et vous avez déjà vu dans votre vie des animaux qui, ces petits gynécogies comme idée, une sorte de reptile qui, lorsqu'on touche la queue ou on le saisit la queue, il la coupe par lui-même. Il provoque une autodromie de la queue. Vous connaissez ou pas ? Non, monsieur. C'est pas parce qu'il a des cellules embryonnaires, mais extraordinairement, il a des cellules équivalentes, il a des cellules qui sont capables de se dédifférencier. c'est-à-dire, en fait, quand vous coupez, quand il coupe ou quand vous coupez la queue de cet animal-là, il y a des molécules qui vont induire certaines cellules déjà différenciées à revenir en arrière et devenir des cellules indifférenciées indifférenciées. Et ensuite, ils vont reconstruire les vaisseaux, l'os, la peau, le muscle et tout ça. On remarque aussi ce phénomène-là chez certains amphibiens, le triton, c'est un amphibien aquatique qui a la capacité quand on lui coupe un membre, une patte antérieure ou postérieure, de la reconstituer tout à fait complète et parfaite. On a fini avec les modalités de la reproduction asexuées qui sont la régénération et le bourgellement. Dans le bourgellement, on a le bourgellement externe et le bourgellement interne. Dans le bourgellement externe, on a le bourgellement d'accroissement et le bourgellement de dissémination. Maintenant, pour la reproduction sexuelle, les spermatozoïdes et les ovogonies ont pour origine des cellules à caractère embryonnaire. Là aussi, c'est extraordinaire, ces archéocytes aussi, ils vont jouer le rôle comme disant de géniteurs de gamètes. On n'a pas encore ce qu'on peut. Quand on parle de reproduction sexuelle, vous pensez directement à testicules et ovaires. Mais on n'a pas encore ces structures-là, c'est des animaux primitifs. Ils ont tout simplement des cellules qui sont capables de produire des gamètes mal et des gamètes femelles, donc de générer des cellules haplouides qui vont servir à la reproduction. Sur ce schéma, il viendra ici un petit commentaire qui vous illustre les étapes 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que vous voyez ici, s'il vous plaît? Vous vous rappelez de cette cellule? Oui, monsieur. Elle se trouve où? Comment on l'appelle? C'est les protozoaires. Oui, c'est les protozoaires. Donc, attends, on doit l'exponger. Coanoflagile. C'est un coano... Coanoflagile. Le coanoflagile, c'est un protozoaire. Là, c'est le coanoflagile. C'est-à-dire, ce que je matérialise ici, je reviendrai vers la diapo, les diapos précédentes pour vous rafraîchir la mémoire. Si ces cellules-là j'ai oublié. Vous avez eu ça? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a l'eau de mer qui pénètre et qui transporte avec lui des spermatozoïdes fabriqués par une autre éponge. Vous avez compris? Donc, ça va être comme une particule alimentaire. Mais, la cellule qui va la capturer, c'est quoi? C'est les coanofagiles. Donc, il va capturer le spermatozoïde. Seulement, le spermatozoïde ne va pas être digéré. Il ne va pas être traité comme n'importe quelle particule alimentaire. Il va être encapsulé, enveloppé par une petite poche et ça se donne un kyste, un spermiokyste. La cellule, je reviens sur l'illustration. C'est ce qui est matérialisé ici. Donc, le spermatozoïde vient d'arriver à proximité du coanocyt. Le voilà emprisonné dans une petite poche. On parle de spermiokyste. Et remarquez ce qui se passe pour cette cellule-là. Là, voilà. Qu'est-ce qui lui manque? Le flagelle du spermatozoïde ou le flagelle? Il a perdu son flagelle et il a perdu son colorecte. Donc, il n'a plus la fonction de digestion. Il n'assure plus la fonction de digestion. Il va quitter la couche germale, la couche gastrale et il va pénétrer dans la mésoglée. Donc, la première étape, c'est que les spermatozoïdes sont captés par les coanocytes. Et voilà. La deuxième étape, c'est que le spermatozoïde, il va être encapsulé dans un spermiokyste et aussi, le coanocyte, il va perdre sa colorette et son flagelle et se transforme en une cellule qu'on appelle une cellule chariante. Ça veut dire quoi une cellule chariante? Qu'est-ce que vous trouvez dans le terme chariante? Transpore. Pardon. Chario. Chario. Très bien. Bravo. Donc, chariante, ça vient de chario. Ça veut dire qu'il transporte. C'est une cellule qui devient une cellule transporteuse de quoi? Eh bien, du spermiokyste. Mais où est-ce qu'il va le transporter? Eh bien, elle va le transporter un peu plus à l'intérieur de la mésoglée, là où il y a des cellules sexuelles femelles cette fois. Donc, une grosse cellule qu'on appelle une cellule ovocyte et qui va donc être approchée par la cellule chariante. La cellule chariante qui vient s'accoler dessus et puis, il va injecter le spermiokyste. Il va injecter cette petite poche qui contient donc l'ADN de la cellule mâle. en fait. Et à ce moment-là, il y a donc union des deux, formation des cellules à deux N, donc formation du zygote. Voilà, la cellule chariante vient au contact de l'ovocyte localisée dans la mésoglée et lui injecte le spermiokyste et en quatre, l'œuf, il va se former et il va commencer directement sa segmentation. Donc, il va donner deux cellules de blastomères, quatre blastomères et ainsi de suite et se transformer pour donner une gastrula, une gastrula qui va donner deux cellules et tout d'hermande et ensuite, ça va évoluer donc en une éponge. Est-ce que c'est clair ? Monsieur ? Monsieur ? Oui ? D'où vient l'ovocyte ? L'ovocyte ? Bon, je disais que le spermiokyste a été capté parce qu'il y avait un autre éponge qui s'est comporté en géniteur de spermiokyste. L'ovocyte, lui aussi, il vient, regardez ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Les spermatozoïdes, elle est zovogonique, c'est-à-dire les cellules sexuelles femelles, provient d'où ? Des cellules archéocytes. Donc, certains éponges vont pouvoir fabriquer des spermatozoïdes à partir des archéocytes, d'autres vont pouvoir fabriquer des zovogoniques. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une éponge mâle et une éponge femelle. La même éponge peut très bien fabriquer les deux. Seulement, il n'y a pas d'auto-fécondation. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se féconder elle-même. C'est toujours ce brassage entre des individus qui permet de maintenir l'espèce en vie. Il y a un brassage chromosomique et un brassage génétique. Donc, le mieux, c'est d'aller échanger ses propres cellules avec une autre éponge. Donc, même si cette éponge reçoit les spermatozoïdes et la fabrique ces spermatozoïdes, elle ne va pas se féconder par ses propres spermatozoïdes. Elle va les faire sortir par l'oscul. Et ensuite, ces spermatozoïdes vont pénétrer par les pores, les porocytes, et se retrouver capturés par les porocytes. Et ensuite, le porocytes va se transformer en cicharion et transporter alors le spermioquiste vers des ovogonies qui sont localisées dans la mésoglée et qui se sont formées à partir des archéocytes. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? Oui, monsieur, merci. Donc, deux individus qui peuvent très bien échanger leur gamète. Pas de problème. Il n'y a jamais d'auto-fécondation dans ce cas-là. Et l'embryon qui se forme, il va pouvoir se détacher pour rester en place. Donc, dans tous les cas, généralement, il se détache pour aller former une larve qui va migrer et se fixer sur un substrat. Les modalités, c'est simple, c'est une segmentation comme on a vu. Une fois que vous avez une fécondation, vous avez donc un embryon à deuxaine qui commence sa division pour donner le stade morula, blastula et ensuite gastrula. Mais c'est une gastrula qui s'arrête au stade didermique parce que ce sont des animaux diploblastiques. C'est bon ? Monsieur ? Monsieur ? Oui, mademoiselle, je vous écoute. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi ? Une colérette ? La colérette du coin aussi. Une colérette ? Une colérette ? Regarde, il y a des cours de l'eau ou de la nuit que j'aime. C'est ce que je vous l'ai dit. Vous voyez ça ? Oui, monsieur. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on va revenir sur ça, on va retrouver des cils qui ressemblent à cela. Oui. Ça, ce sont les coanoflagellés. Ce sont des protozoaires flagellés libres. Ils possèdent un petit col. Vous savez, quand il fait froid, vous prenez des tricots à col. D'accord ? Pour vous cacher le coup. C'est ça. Un petit col. J'espère que vous voyez, donc, j'ai fait le zoom. Et ça, ça s'appelle une colérette. C'est une sorte d'entonnoir. Elle est creuse de l'intérieur. Vous voyez, elle est creuse. Je ne peux pas vous agrandir plus que ça. Elle est creuse juste parce que ça va aider le flagellé quand il va s'entortiller avec ses mouvements et les couilles d'eau. Il va créer un courant qui va aspirer les particules et qui vont être piégés par ce petit col. Et là, au contact de la membrane ici, ils vont être phagocytés, les particules alimentaires. Et bien, cette cellule qui est une cellule coenoflagélée, on retrouve son équivalent chez l'espongière et qui assure une fonction plutôt de nutrition et qui peut intervenir au moment propice dans la reproduction. vous voyez ici, ici, par exemple, donc c'est ça, c'est des cellules qui vont tapisser la cavité gastrale, que ce soit dans la structure simple à ce qu'on ou bien si qu'on ou le qu'on. C'est toujours ces cellules-là qui sont là en rouge. Bon, ici, elles sont en jaune, mais c'est juste un petit problème des schémas pris sur divers documents. L'essentiel, ce qui est matérialisé ici en rouge, ce sont ces cellules jaunes ici, c'est les coenocytes. Donc, en temps normal, ils assurent juste la nutrition, ils capturent les particules alimentaires, mais en période de reproduction, chaque fois qu'une cellule coenocyte capture un spermatozoïde, eh bien, il perd sa fonction de nutrition et se transforme en une cellule qui transporte le gamète mal pour assurer la reproduction. C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est clair, monsieur, merci. Alors, je vais faire une pause de... Trois secondes, trois secondes. J'ai besoin d'une tasse. Donc, c'est bon, un seul, un seul, un seul, un seul. Alors, l'embranchement qui suit, c'est l'embranchement des leaders. Est-ce que vous connaissez ces formes-là ? Vous avez déjà vu ces formes dans les documentaires, les photos ? Oui. C'est quoi, ça ? C'est le corail, c'est le corail. Il y en a dans le Coran, le morgène, le corail rouge qui est très précieux. Il y a diverses formes. Là, c'est une méduse qui est très dangereuse, même le corail aussi. Ça, c'est un émone de mer. Et ça, c'est hydraveridis. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'animal au mouvement. Voilà. on dirait des petites ombrelles qui nagent, qui flottent. Il y en a de petites et il y en a des grandes. Et la particularité de ces méduses, ils sont gélatineuses, ils sont presque transparentes. Certains sont plus colorés que d'autres. Voilà, par exemple, celle-là, ils sont obiliers et niquels. Elle est très, très belle, très, très dangereuse. Si jamais vous êtes, vous vous approchez d'une méduse et qu'il vous pique avec ses cellules spéciales, vous risquez d'avoir une paralysie de vos jambes et vous ne pouvez plus nager. Et vous vous noyez tout simplement parce que vous n'arrivez plus à nager. En plus de ça, ça donne des urticaires. Ça brûle. Quand on vous récupère, vous avez des taches rouges. Ça aussi, c'est des polypes. Ça, c'est une forme libre. Ça, c'est des formes qui sont libres et qui nagent. Et ça, c'est une autre forme qu'on appelle la forme polype. Là aussi, le corail rouge, c'est une forme polype. Ou d'autres corails, c'est des formes qui sont fixées. Et pour ces animaux cnidaires, on reviendra sur leur nom, cnidaires, 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 c'est parce qu'elles sont caractérisées par des cellules urticantes, qui brûlent, qui contiennent un poison, l'actinocongestine. Cnidaires, ça veut dire épines, animaux qui contiennent des épines. Et donc, il y a plusieurs formes, des formes fixes, des formes qui sont mobiles. polype, forme fixe. Et la forme mobile, c'est la méduse. Ça, c'est les formes qui sont fixées. Là, c'est une animaux qui n'a pas de squelettes, mais il y a des formes qui ont des squelettes. Les différentes formes, c'est un monde vaste, bien que l'embranchement, il est petit, il n'y a pas beaucoup d'espèces, 9000 espèces. Mais c'est un embranchement qui recède quand même pas mal d'espèces très colorées. C'est ce qui ressemble presque à des fleurs, mais ce n'est pas des fleurs, c'est des animaux. Il y en a qui sont protégés par des tubes, qui se cachent carrément, se rétractent dans leurs tubes, et d'autres qui sont carrément exposés comme ça. Alors, cet embranchement, il compte environ 9000 espèces, c'est un petit embranchement, et pour la majorité, ils sont marines, des espèces marines. Il y a quelques petites, un petit nombre d'espèces qui sont doux doux. dans les pays où il pleut beaucoup, il y a beaucoup de rivières et de forêts. Quand un arbre, par exemple, un tronc d'arbre, tombe dans l'eau, au bout d'un certain temps, quand on tourne le tronc d'arbre, on voit que sur sa face interne, il était en contact avec de l'eau, il y a des filaments verdatres. Ce sont des cnidères, donc des polypes de cnidères et de raviridis, qui sont des espèces d'eau douce, mais pour la plupart, ce sont des espèces marines. Alors, le terme cnique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire épine ou bien filaments. Et en réalité, ces animaux-là, effectivement, ils possèdent des cellules urticantes. Vous savez ce que c'est que l'urticaire ? Qu'est-ce que c'est que l'urticaire ? Il a marqué, je voulais marqué, je suis allé là. Urtica, urticaire, prurite. L'hkka. Ok ? Ça vous gratte. Et d'ailleurs, on connaît tous très bien une plante urtica diwika. L'harriga. une plante qui lorsqu'on vous tape dessus et qu'il vous touche, il a des petits poils qui contiennent une substance qui vous fait gratter, gratter carrément à faire saigner votre main. Et bien, effectivement, ce sont ces animaux-là, ils sont la même, ils ont le même schéma. Ils ont à la surface de leur corps et au niveau donc de ces tentacules qui vous voyaient tout à l'heure bouger, ça c'est ce qu'on appelle les tentacules. Là aussi, ils peuvent sortir des tentacules. Ou bien, à la surface carrément du corps, il y a ces filaments urtiquants qu'on appelle, ou des cellules urtiquantes qu'on appelle les cnidoblastes. Blast, ça veut dire aussi cellules. Cnido, ça veut dire épines. Et qui renforment, renforment un poison paralysant qu'on appelle lactinocongestine. Vous avez vu l'actine? L'actine myosine en biologie cellulaire? Oui. Ça intervient dans quoi l'actine et myosine? Dans la contraction musculaire. Oui ou non? Oui, monsieur. C'est un poison qu'on appelle lactinocongestine. Ça veut dire que c'est un poison qui va congestionner, bloquer l'actine. Donc, il n'y a plus de contraction. Effectivement, l'animal, il possède ces cellules-là parce qu'il va les utiliser normalement pour la capture des animaux. Poisson même, parce qu'il est énorme, il mange des poissons, il mange pas mal d'animaux marins. Quand il attrape des animaux comme ça et qu'il les pique, ils sont paralysés et après, il pourra les digérer. Lactinocongestine. Mais par accident, quand l'homme nage auprès d'une méduse et qu'il est piqué par la méduse, là aussi, il va produire le même effet. Ce n'est pas pour le manger mais parce qu'il se défend comme ça et donc, ça risque d'entraîner la mort parce qu'on peut arrêter de respirer, on peut arrêter aussi de bouger surtout et c'est ça ce qui est dangereux. Donc, lactinocongestine, c'est un poison sécrété par les clidoblastes et je vais vous en détail ici. Donc, vous voyez, au niveau de ces tentacules-là, c'est là qu'on trouve des cellules particulières qui ont cet aspect-là. Donc, ça, c'est une cellule qui est logée dans la paroi épithéliale de l'enveloppe charnelle de l'animal. Vous voyez deux aspects ici. Un et deux. Je reviendrai dessus tout de suite. À l'aspect de repos, c'est ça. Vous avez une cellule avec un grand cétoplasme et à l'intérieur, il y a un filament qui est hélicoïdal et dans ce cétoplasme, il y a la substance qui est fabriquée par ces cellules particulières qui est donc l'actinocongestine. Ce qui veut dire que le filament est bien imprégné d'actinocongestine. Charles Muzian dit que il y a un petit cil qu'on appelle le cnidocil. Cnidocil. Il y a le cil de la cilidocinodoblase. Qu'est-ce qui se produit ? Quand vous touchez ce cnidocil, c'est le détecteur, c'est le déclencheur, comme pour un fusil ou un pistolet. Quand vous touchez, le filament est éjecté. Une fois qu'on touche ce filament, regardez la position de 4. Il a basculé un petit peu. Le filament sort et c'est un filament qui porte plusieurs épées. Et c'est ces épées-là qui vont pouvoir vous injecter bien évidemment la substance congestionnante de l'actin. Vous avez compris le fonctionnement ? Oui, monsieur. Alors, pour les généralités, ce sont donc des métazoaires diploblastiques. On est toujours chez les diploblastiques. et ils ont une symétrie un peu particulière, la symétrie radiaire. Ça veut dire quoi une symétrie radiaire ? Qu'est-ce que vous avez ici ? Une crevisse. On peut déterminer quoi ? Un côté gauche et un côté droit. Vous avez ici une pelle. On peut déterminer un côté gauche, un côté droit et un côté gauche. Donc, ça c'est une symétrie qu'on qualifie de symétrie comment, s'il vous plaît ? Bilatéral. Bilatéral. Bilatéral, parce que vous avez l'animal ou la chose ou l'animal peut être subdivisé en deux parties équivalentes, une située à droite et une située à gauche. Donc, il y a deux latéralités. Mais quand je prends un pot pour planter, un pot à planter, et les cylindriques, est-ce que vous pouvez déterminer une symétrie bilatérale ? Oui. Oui. Mais au-delà de cela, quel rayon vous allez choisir ? Il y a plusieurs. Diamètre. Quel est le diamètre ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Est-ce qu'il y a une possibilité de choisir arbitrairement un par rapport à un autre ? Non. Donc là, on ne peut pas parler de latéralité. Bien évidemment, on peut la dire, mais il est arbitraire parce que tout simplement, il suffit de se décaler d'un degré, de 2 au 20 degré, ou de 15, ou de 45, et vous avez un autre plan tout à fait équivalent au précédent. Donc, on définit ainsi une symétrie qui est par rapport au rayon. Chaque rayon correspond à un autre rayon équivalent. C'est une symétrie radiaire. C'est tout simplement pourquoi j'ai évoqué cela. C'est parce que ces animaux-là, effectivement, voilà votre animal, une méduse par exemple, pardon, pas une méduse, un anémone, c'est-à-dire un polype, un petit polype, eh bien, il y a plusieurs bras et l'animal, il est cylindrique. Et c'est le fait qu'il soit cylindrique qui définit et qu'il ait une symétrie radiaire. Mais parfois, si vous prenez votre tube et que vous l'écrasez, vous l'écrasez un peu, eh bien, vous allez créer aussi une symétrie bilatérale. Oui ou non ? Vous prenez un tube cylindrique et il a une symétrie radiaire. Mais quand vous pressez dessus, ça devient plus cylindrique parfait, ça devient un peu plus ou moins. Et donc, vous avez une symétrie radiaire qui est superposée à une symétrie bilatérale. Aussi, pour dire symétrie d'ordre paire, 4, 6, 8, ça veut dire qu'on a toujours un nombre de tentacules qui est un multiple de 4, de 6 ou de 8. Vous savez ce que c'est que les tentacules ? Non, messieurs. Vous connaissez le poulpe, par exemple ? La sèche, le calamar, le poulpe, ils ont des bras découpés comme ça. Je n'ai pas de caméra, malheureusement, pour vous montrer les gestes de ma main. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle des tentacules. L'akhtabut, par exemple, les hindous, donc l'adreur. Donc ça, c'est les tentacules. Alors, comme je disais, ce sont des métazouères diploblastiques à symétrie radiaire d'ordre paire, 4, 6, 8, à laquelle peut se superposer parfois une symétrie bilatérale. Au stade larve vert, qui est une larve planuna, c'est un stade qui est un animal qui est majeur. Mais au stade adulte, il est souvent fixé. Parfois, on a l'inverse. Parfois, le stade adulte est fixé et la forme adulte, c'est la méduse. Vous verrez ça progressivement avec vous. Au niveau de sa structure de base, si vous remarquez bien le groupe qu'on vient de voir, qui sont quoi ? Les spongières. Et ce groupe-là, c'est tout simplement des tubes. Des tubes qui mangent. C'est des intestins. C'est des sortes d'intestins. Les premières formes vivantes métazouères, c'est tout simplement des sortes de petits fragments d'intestins. Donc, la cavité interne, il mange avec cette qualité et la cavité externe, il le protège. Donc, ici aussi, on a une structure simple de gastroenterie, mais cette fois, il a un seul orifice, parce qu'il n'est pas troué, il n'est pas perforé vers la périphérie comme les éponges. Il a un seul orifice qui va lui permettre à la fois, c'est cet orifice-là, de faire pénétrer la nourriture, mais aussi de faire sortir les déchets. C'est un orifice à la fois qui sert de bouche et d'anus. Vous savez pourquoi ? Pour l'échec qui, s'il vous plaît ? On est chez des diploblastiques. Est-ce que chez les diploblastiques, je vous ai parlé du devenir du blastopore ? Oui, monsieur. Chez les diploblastiques ? Oui. Non, non. On a parlé juste des triploblastiques. Les diploblastiques, c'est l'omate, mais pas chez les diploblastiques. Parce que chez les diploblastiques, c'est cet orifice, la blastopore, qui va rester un seul orifice qui servira aussi bien pour se nourrir et pour dégager les déchets. D'accord. structure de gastrula avec un seul orifice, un orifice unique à fonction buccale et anal, entouré de tentacules creux servant à la capture des proies. Même leurs tentacules sont aussi creusés de l'intérieur et garnis, tout le corps et les tentacules sont garnis de cellules urtiquantes, les clinoblastes, d'où d'ailleurs le nom de clinidaire. On note chez ces animaux une simplicité de la structure parce qu'ils n'ont pas d'appareil circulatoire, pas d'appareil respiratoire, pas d'appareil excréteur. Le mode de vie, on peut les trouver solitaires ou bien ils forment des colonies. Soit on trouve des animaux individuels, séparés, soit groupés en colonies et d'ailleurs est-ce que vous connaissez les récifs coralliens ? Vous avez déjà entendu parler des récifs coralliens. Ce sont des colonies de ces îles qui apparaissent dans les mers chaudes parce qu'il y a une population de colonies de ces clinidaires-là et à chaque fois qu'une génération meurt et qu'ils laissent les squelettes et une autre génération se met dessus et quand ils meurent elles laissent des squelettes et une génération vient dessus et progressivement il y a une construction de récifs carrément ça émerge et ça donne des îles et c'est surtout dans les mers chaudes. Alors pour leur cycle pour leur cycle ce sont des animaux qui peuvent avoir un cycle avec une alternance entre la forme que vous voyez fixée ici qui est la forme polype et la forme méduse mais parfois donc comme je dis cycle avec alternance de deux phases phase polype qui est la forme fixée et phase méduse qui est la forme libre et parfois le cycle il peut être abrégé à l'une des deux phase ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça mais elle est dominée par une par rapport à l'autre abrégée à la forme polype ou bien abrégée à la forme méduse la cavité gastrique tout à l'heure on avait parlé de la cavité gastrique chez les sponges et bien là c'est une coupe c'est une coupe d'un animal vous voyez que les tentacules dont je vous ai parlé ils sont aussi creux et qu'il y a une partie dermale une partie gastrale il y a une cavité au milieu le corps aussi là aussi il y a une cavité dermale une cavité gastrale et il y a une cavité à l'intérieur la partie où il y a l'orifice buccal et anal elle est en haut vous voyez aussi parce que ici c'est une cavité gastrale qui est simple on ne voit rien dedans on ne voit pas de cloison il n'y a pas d'évolution c'est très délimité il y a quand vous faites une coupe par exemple là ou bien là voilà l'aspect que ça donne donc quand vous faites une coupe de l'animal au niveau de cette partie ou bien au niveau du tentacule vous trouvez quoi ? une couche externe qui est la couche dermale et une couche interne qui est la couche gastrale et au milieu on ne voit pas vraiment de véritable cloison rayonnante voilà le détail vous voyez c'est des prolongements c'est des plastiques pas plus en revanche cette cavité donc qui dit simple cette cavité gastrique dit simple elle n'est pas cloisonnée il y a un modèle où la cavité gastrique est cloisonnée donc vous voyez que l'ectoderme elle est vers la périphérique mais il y a des cloisons endodermiques qui évoluent vers le centre parfois même ils évoluent jusqu'à se souder et délimiter ainsi un canal central qui est le pharynx et là vous voyez donc une zone cloisonnée voilà comment ça se présente extérieurement on a les tentacules creux la zone du pharynx et ici quand je fais une coupe de cela je vois effectivement qu'il y a des cloisons de couleur morgue qui spécifie donc la partie endodermique qui évolue vers le centre des petites cloisons ça c'est les types de cloisonnements qu'on peut avoir donc la cavité gastrique il peut être soit simple pour les formes les plus simples soit cloisonnée et ce sont généralement des cloisons qui font intervenir juste la partie endodermique pour la reproduction et bien la reproduction asexuée qui est généralement la plus fréquente et parfois c'est uniquement des reproductions qu'on peut observer donc il y a la reproduction sexuée mais qui est rare et cette reproduction sexuée il peut se faire selon plusieurs modalités et si par exemple juste pour vous illustrer la reproduction sexuée on va la voir mais la sexuée il y en a pas mal alors j'aurai bien sûr cette photo et ce fait selon plusieurs modalités je parle de la reproduction sexuée il y a la division binaire transversale c'est à dire que cet animal là par exemple ou bien cet animal là décide de se diviser comme ça transversalement et bien c'est un mot qui est très 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 rare en revanche la division longitudinale binaire et donc deux individus mais par fissure apicale c'est à dire que l'animal se divise depuis la région du pharynx vers le bas pour donner un animal de ce côté là et un animal de ce côté là ce mode de division qui est la division binaire l'individu il est beaucoup plus fréquent et c'est fait donc par fissuration apicale vous avez aussi le bourgeonnement ça c'est ça illustre le bourgeonnement c'est à dire que vous avez une hydre un polype normal et progressivement apparaît un petit bourgeon ici qui s'accroît 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 jusqu'à ce qu'il se perce d'une bouche et un lus d'un orifice et s'entourent de tentatives qui sont moins longs que ceux de l'hydre même donc là c'est un bourgeonnement ça aussi c'est un mot d'un sexuel et puis il y a aussi un autre autre chose ce sont des animaux qui arrivent vous voyez ici par exemple cet animal il est sur le sol mais il se déplace quand même il se déplace très 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 lentement c'est vrai mais en se déplaçant il va laisser derrière lui des petits fragments quelques cellules il laisse des petits fragments des cellules et ces cellules parmi ces cellules il y a des cellules embryonnaires qui vont pouvoir permettre la genèse ou la régénération de nouveaux individus donc ça s'appelle une lacération comme si vous découpez de l'animal de petites parties la lacération en se déplaçant l'animal laisse derrière lui des fragments qui donneront de nouveaux individus pour la classification donc côté systématique et bien il va être basé surtout sur la structure interne de la cavité gastrique est-ce qu'on a une cavité gastrique simple ou bien une cavité gastrique cloisonnée et on distingue ainsi trois classes la classe des hydrosoaires c'est généralement des animaux d'eau douce la classe des schifozoaires ici c'est hydraveridice comme le nom l'indique hydraveridice c'est l'hydroverte c'est une espèce qu'on trouve comme je l'ai dit tout à l'heure fixée sur les troncs d'arbres qui jugent depuis longtemps dans une mare d'eau ou dans une rivière c'est un animal qui peut présenter des petits ronflements à sa surface c'est pas des bourgeons ça ce sont les organes reproducteurs il n'y a pas de testicules proprement dit et d'auver mais il y a des petits ronflements sous l'oxuderme on verra ça plus tard qui donneront les gamètes donc vous voyez ici c'est une hydraverte avec des tentacules ça c'est la région où il y a l'orifice buco-anal les schifozoaires quant à eux et bien c'est des animaux qui se présentent sous forme jeune sous forme de polype ça c'est la forme fixée d'accord et vous voyez cet animal est-ce que vous avez vous voyez comment il se présente on dirait qu'il y a une pièce qui se répète plusieurs fois ok il y a un empilement de petites pièces on dirait un empilement d'assiettes vous savez quand vous faites la vaisselle chez vous vous lavez les assiettes et vous déposez une sur l'autre quand ils sont bien secs bien sûr quand vous les rangez il y a cet empilement en réalité ça c'est un animal polype mais qui va se découper selon des plans horizontaux et à chaque fois un de ces plans va se détacher pour donner cette petite méduse et cette petite méduse c'est elle qui constitue l'adulte parce qu'il a les organes reproducteurs elle va pouvoir se reproduire avec un autre on voit des spermatozoïdes l'autre on voit des ovules et redonner une larve qui va nager se fixer sur le substrat augmenter de taille après se découper donc chaque petit segment que vous voyez va donner une méduse chaque petit segment va donner une méduse on parle de strobilisation je reviendrai sur ça et puis vous avez d'autres animaux donc ça c'est les schifozoïres ils sont connus par cette alternance entre le cycle un cycle qui présente une alternance entre la forme méduse et la forme polype vous avez les anthozoïres la classe des anthozoïres ce sont des animaux qui sont pourvus de plusieurs tentacules qui donnent l'aspect de fleurs quand ils s'épanouissent parfois ils ont donc un squelette externe et tout ce qui est là c'est la partie charnue la partie où il y a de la chair qui peut très bien se rétracter on ne trouve que le tube on a l'impression que le tube est vide ça se rétracte et à un moment donné ils sortent et on a l'impression que c'est une fleur qui s'épanouit alors commençons par la classe des hydrosoïres alors tout d'abord leur cavité elle est simple il n'y a pas de cloison et les produits génitaux ils se développent directement sous l'ectoderme ce ne sont pas des animaux qui ont des gonades on distingue la sous-classe des hydrosoïres ils sont fixés sous forme de polype voilà la forme polype ou bien libres et solitaires sous forme de méduses voilà leur méduse la classe des siphonophores c'est une classe qui est très sophistiquée très sophistiquée parce que en fait vous savez on ne fait plus la biologie animale comme on faisait avant on survole vraiment on survole parce que le nombre d'heures elle est très réduit mais nous quand on a eu ce cours quand on est étudiant comme vous et qu'on a eu des cours sur les on détaillait le détail le détail dans tout ce qui est donc les stolons le gonopole tout le détail de ces animaux-là parce qu'ils sont très intéressants pour étudier les récifs coralliens et tout ça en tout cas donc pour ce groupe il est très sophistiqué moi je vous donne juste le nom en fait c'est juste le nom siphonophore c'est un animal qui est organisé vous voyez ces petites corbeilles que vous avez et bien chacune elle est spécialisée dans une fonction et en fait il y a une sorte de racine commune qui va porter ces petites tiges et chacune porte des cloches et certains d'entre elles sont capables de produire de belles de belles méduses donc fournir des belles méduses comme Obelia Géniculata la classe des pardon des schyphosouères alors c'est ce que j'avais montré tout à l'heure les schyphosouères ont une alternance entre la phase polype et la phase méduse et la formation des méduses se fait par des découpements horizontaux qu'on appelle la strobilisation rappelez-vous de ce terme strobilisation on va le retrouver plus tard chez un autre groupe ça signifie un découpement ou une formation de segments ça signifie la formation de segments et ici les segments ça va correspondre à des méduses je vous le rappellerai plus tard donc la classe des schyphosouères ils ont une cavité gastrique qui est divisée par des cloisons rayonnants et qui sont de nature endodermique comme on a vu tout à l'heure la larve est sous forme de polype et l'adulte c'est une belle méduse regardez la méduse par exemple ici c'est une belle méduse espèce Aurelia orita alors la phase polype est très courte parce que très rapidement ce polype va disparaître étant donné qu'il va se découper pour former les méduses par un phénomène de strobilisation ce sont des découpements selon des plans des plans horizontaux donc la phase polype est très courte le polype se segmente par strobilisation il s'agit de chaque petite partie va donner une méduse ces méduses vont donc devenir de grande taille ils vont posséder des organes complexes des organes d'équilibration pour garder l'équilibre qu'on appelle les repailles et vous avez le schéma du cycle ici donc quand vous voyez le point de départ c'est une larve qui provient donc de l'union des gamètes qui ont donné un oeuf c'est une larve cilier cilier ça veut dire qu'il possède des cils qui vient se fixer sur un substrat et va donner un polype donc c'est le stade jeune ce polype augmente de taille et puis il va commencer à causer des tentacules donc c'est ce qu'on décrit généralement après il va commencer à se découper selon des plans horizontaux et chaque plan qui a atteint le niveau de maturation se détache le plan superficiel pour donner une éphérule c'est une jeune méduse qui progressivement va redonner une méduse de grande taille laquelle bien sûr ils ont produit plusieurs donc il y en a qui vont produire des gamètes mâles d'autres qui vont produire des gamètes femelles et encore une fois là on revient au stade formation de l'œuf qui donne une larve qui se fixe et ainsi de suite c'est ça un cycle ok donc la phase polype c'est la phase juvénile jeune et la phase adulte c'est la phase méduse et il y a une interlance entre les deux stades la classe des ontos ouverts c'est là où on trouve donc les 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 qui forment les coraux et autres donc là aussi la cavité gastrique est cloisonnée mais on note la présence d'un pharynx donc une partie qui entoure la bouche ou l'orifice buco-anal qui est dévaginable et qui peut très bien capturer de grandes proies pas de méduses ce sont des animaux qui existent toujours sous forme de polype et c'est d'ailleurs ça qui les aide à former les récifs coralliens pour les formes hexacoralliennes toujours sous forme de polype ils sont solitaires ou coloniens donc vous voyez ici présence donc comme je dis ils peuvent présenter un squelette externe ou interne ici c'est un squelette qui est externe là aussi vous voyez un squelette externe et là c'est son squelette et là vous avez le corail rouge donc qu'est-ce qui permet de classer ces catégories là c'est le nombre de tentacules vous avez octa corallaire 8 octa ça veut dire 8 ils ont 8 tentacules et 8 loisons radiaires donc on peut très bien les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8ème le voilà 8 tentacules et bien ce que vous avez ici c'est juste le squelette externe pour le corail rouge mais de temps en temps vont sortir les individus qui sont rétractés dans leur tube on a l'impression qu'on a un arbre fleuri en fleurs avec des fleurs mais c'est juste les individus qui sortent ou bien qui sortent ou bien qui se rétractent qui entrent ou qui sortent dans leur tube là vous avez les hexacorallaires alors qu'en fait vous allez dire monsieur il n'y a pas que 6 tentacules il y en a beaucoup mais quand vous les comptez vous trouvez que ce que vous allez compter est divisible par 6 donc ils ont une symétrie 6N ça veut dire que vous avez un multiple de 6 au niveau des cloisons et au niveau des tentacules là aussi vous voyez plusieurs tentacules et ça peut servir d'abri pour certains poissons qui se sont adaptés à ces animaux là et puis en fin de compte vous avez l'ordre des madri poraires ordre des madri poraires qui sont généralement coloniaux toujours et le fait d'être en colonie vous voyez ici dans les fonds marins leur squelette desséché et après il y aura une autre génération qui viendra et ça va donner de plus en plus une augmentation de la taille de ce récif ça va donner un récif très très important il sécrète une solpédieuse leur squelette est sécrété par la solpédieuse donc la partie basale par exemple ici il sécrète un squelette et ce squelette augmente 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 et puis il y a le sable qui va aussi être piégé entre les squelettes et ça va donner une sorte de roche qui augmente une roche qui est formée en fait de matière minérale fabriquée initialement par des animaux enfin de la matière qui est agglomérée par les animaux et ça forme les récifs de coraux dans les mers chaudes pourquoi les mers chaudes parce que dans les mers chaudes l'eau est tellement chaude qu'il dessous beaucoup de minerais donc l'eau il contient une charge minérale très très importante d'ailleurs dans certaines mers comme la mer rouge on peut très bien nager lire et lire un livre l'eau vous porte il y a une densité assez importante voilà quelques coraux et vous pouvez très bien écrire sur google les récifs coralliens vous aurez d'immenses images qui vont mettre en valeur ces formations donc vous allez voir ça bien sûr en géologie aussi les récifs coralliens ça c'est juste pour la présentation ce que nous intéresse plutôt c'est la reproduction ça va vous me suivre il n'y a pas de problème non monsieur ok we still have two slides ok il nous reste deux diapos donc pour la reproduction et bien on va prendre toujours ce qu'il y a de plus simple on va prendre l'hydre verte qui est très simple donc on peut déterminer sur ces animaux-là la reproduction asexuée et ce fait par bourgellement donc dans le tiers inférieur parce qu'en réalité je vais vous montrer la chose cette photo je l'ai mise à l'envers mais il est comme ça voilà la réalité parce que l'animal est toujours accroché à un tronc d'arbre ou bien à quelque chose et il flotte dans l'eau donc dans le tiers inférieur de l'animal donc c'est un deux trois le premier tiers le deuxième tiers et le troisième tiers donc le tiers inférieur on voit apparaître de petits renflements de petits bourgeons des petits renflements qui apparaissent et qui vont s'accroître progressivement puis ensuite se percer d'un orifice qui va donc servir de bouche bien évidemment et d'alus on va dire de bouche et qui s'entoure de tentacules après ce petit bourgeon peut très bien se détacher par un petit par un étranglement se détacher et aller se fixer ailleurs ok donc ça c'est une des modalités de la reproduction qui sont sexuées mais pour la reproduction donc de sexuées et bien là voilà comment ça se passe donc on revoit un petit peu notre animal je reviendrai sur une photo intéressante voilà je vais le mettre ici comme un pour commenter pour la reproduction sexuée parfois on voit apparaître sur cette même hydre de petits ronflements certains sont plus ou moins aplatis d'autres sont plutôt sphéris en fait ces petits ronflements ils ont lieu sur l'hyptoderme donc en zoomant un petit peu c'est juste des petits ronflements entre l'hyptoderme et l'endoderme et c'est le site où se forment les gamètes mâles et les gamètes femelles on a de faux testicules et de faux ovaires en réalité ces animaux n'ont pas vraiment un appareil génital bien construit avec de véritables testicules et des conduits génitaux qui vont faire sortir les gamètes comme chez les espèces évoluées mais tout simplement il y a des cellules embryonnaires qui vont à un moment donné se transformer en cellules sexuelles et qui vont évoluer sous l'hyptoderme pour donner les spermatozoïdes et les ovules donc pour cette reproduction pardon pour cette reproduction vous voyez les textes donc pour la reproduction sexuée il faut dire que cet animal-là comme il contient à la fois les testicules et les ovaires ici c'est donc la partie où il y a l'ovaire et là c'est le testicule et on peut dire c'est un animal hermaphrodite vous savez ce que ça veut dire hermaphrodite non monsieur est-ce que c'est un animal qui est capable de produire aussi bien les gamètes mâles et les gamètes femelles ou bien c'est un animal qui a les testicules et les ovaires exemple l'escargot vous connaissez très bien l'escargot c'est un animal hermaphrodite alors l'animal hermaphrodite dans certains cas comme ici pour ces animaux qui sont très très primitifs il y a une auto-fécondation c'est-à-dire qu'il il se auto-féconde mais en général même quand vous avez des animaux qui sont hermaphrodites comme l'escargot l'accouplement se fait entre deux individus pour qu'il y ait un brassage génétique un échange de gamètes l'un va permettre d'injecter les spermatozoïdes chez l'autre et ça évite l'apparition de maladies et de réduire la richesse spécifique mais là comme ce sont des animaux qui sont très très simples le fait qu'il y ait apparition de testicules ça veut dire que le milieu est devenu dangereux le milieu ne permet plus la survie de la forme végétative qui est juste se nourrit et s'accroît c'est que le milieu devient peu vivable et l'animal risque de mourir alors pour se préserver et permettre la pérennité de l'espèce il va fabriquer des gamètes qui vont s'unir donner une larve et la larve va pouvoir nager et éviter le lieu parce que cet animal là il est fixé à un substrat alors que la larve qui sera issue de la fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes ça va être quelque chose de mobile et qui va pouvoir partir plus loin peut-être pour trouver un meilleur endroit où vivre donc je disais que l'hydre est un animal qui est hermaphrodite les cellules interstitielles parce que dans son tissu bon je n'ai pas donné le détail donc le tigumon entre l'ectoderme et l'enderme il y a un tissu de remplissage qu'on appelle les cellules interstitielles et il y a dans les cellules interstitielles qui sont des cellules embryonnaires ce sont des cellules qui vont donner à la fois disons le gamète femelle et le gamète mâle donc ils vont donner des gonocytes vous voyez ici quand je dis gonocytes je n'ai pas précisé gono gonade mais je n'ai pas dit est-ce que c'est la gonade mâle ou la gonade femelle donc ça va donner des gonocytes et en fonction de l'endroit ces gonocytes vont évoluer pour donner des ovocytes ou bien des testicules et bien les ovaires en réalité on les trouve à peu près ici vers la base parfois un peu déplacés mais près des tentacules on trouve les testicules donc quand c'est près des tentacules les gonocytes vont évoluer en gamètes mâles mais quand c'est près un peu plus loin des tentacules ça va donner la région donc qui va donner des ovocytes c'est-à-dire les ovaires voilà schématiquement donc l'animal est fixé un support il est pend à un support l'orifice buccal les tentacules le corps de l'animal et puis il y a des petits renflements hémisphériques ce sont les testicules et d'autres un peu plus sphériques ce sont les ovaires ce qui se passe et bien tout simplement on vous montre un peu la schématisation ici c'est le débarrage donc ça c'est la région endodermique ce que vous voyez à l'extérieur le petit feuillet c'est l'ectoderme et puis ici il y a un ensemble de cellules tovogonies de cellules qui peuvent être des ovocytes seulement vous voyez qu'il y a une seule qui est géante sur une masse de cellules qui peuvent potentiellement devenir des ovocytes il y en a une qui évolue et il va phagocyter les autres il va manger les autres pour se nourrir et se remplir de nutriments et de réserves alimentaires est-ce que c'est clair quand vous prenez un oeuf de poule vous avez déjà cassé un oeuf de poule pour faire une omelette oui bien sûr vous trouvez quoi dedans oui monsieur ça peut être bête mais c'est juste pour apporter une information vous trouvez quelque chose qu'on appelle le jaune d'oeuf oui ce jaune d'oeuf c'est quoi en fait c'est un ensemble de nutriments qui sont accumulés lors de la fabrication de l'oeuf chez la poule qui va le prendre pourquoi ça parce que le futur embryon qui va se développer le petit poussin qui va se développer dans l'oeuf il a besoin de quoi se nourrir il n'est pas raccordé au corps maternel c'est pas comme chez l'homme il y a le cordon ombilical qui le raccorde au placenta et qui se nourrit comme chez tous les mammifères comme ce sont des animaux qui ne sont pas placentaires la poule il pond un oeuf et dans cet oeuf il doit y avoir l'embryon lui-même mais aussi de quoi se nourrir elle il n'assure que l'incubation le réchauffer pour qu'il atteigne une température permettant le développement donc toute la nourriture qu'il va puiser qu'il va prendre il va la prendre à partir du jaune d'oeuf et bien ce phénomène là on le trouve à chaque fois une accumulation de réserves alimentaires dans l'ovule à chaque fois que le développement se fait à l'extérieur du corps maternel et bien dans ce cas là aussi on est dans un cas très très simple c'est tout simplement une cellule qui va se nourrir des autres pour stocker leur énergie pour stocker les réserves et en fin de compte vous voyez quoi et bien vous voyez un feuillet d'ectoderme qui enveloppe quoi une seule cellule géante qui est donc l'ovocyte géant et dedans on peut même trouver des petits noyaux qui résultent de la phagocytose des autres ovogonies qui ont dégénéré et bien cet ovocyte géant il est maintenant enveloppé par l'ectoderme et au niveau donc quand il devient mature qu'est-ce qui se produit il y a une déchirure de l'ectoderme à ce niveau là s'il se déchire ça veut dire quoi c'est que l'ovocyte reste en place il y a juste une partie qui devient nue qui n'est plus protégée par la partie dermique et pour les testicules qu'est-ce qu'ils font et bien il y a plusieurs spermatozoïdes c'est pas le même schéma c'est tous les ovogonies pardon tous les gonocytes vont évoluer en spermatozoïdes le tégument qui est l'ectoderme va se déchirer les spermatozoïdes vont nager et ils vont aller tomber sur la peste une petite partie déchirée ici et entrer féconder il y a un seul qui va féconder bien sûr féconder l'ovocyte géant et ça va donner une larve la voilà la larve planula qui est silée la voilà en photon réel et c'est cette larve là qui va pouvoir nager pour se fixer sur un autre substrat dans un endroit plus propice et redonner une hydrate tout à fait complète donc si je résume un petit peu les étapes de la reproduction sexuée et bien vous avez formation des ovaires dans la partie basale et des testicules dans la partie apicale déchirures de l'ectoderme des gonades après maturation et ainsi après déchirures de l'ectoderme des gonades au niveau des testicules ça sera la libération des spermatozoïdes flagellés et au niveau des ovules ça sera des ovaires ça sera la mise à nu vous savez ce que ça veut dire la mise à nu découverte par endroit donc mise à nu des ovocytes qui vont pouvoir recevoir les spermatozoïdes fécondation formation de l'oeuf segmentation formation de la larve planula larve qui est nageuse et qui va pouvoir se fixer sur un substrat est-ce que c'est clair ? oui c'est clair très bien maintenant il y a un autre mode de reproduction asexuée qui est la régénération vous voyez quoi sur ce schéma essayez de l'analyser on prend quoi ici ? une hydre et on la coupe une hydre adulte on fait une amputation on la coupe et ça donne deux fragments et vous voyez ce fragment qui contient les tentacules il donne quoi ? il forme quoi ? il forme juste la partie qui lui manque c'est-à-dire le pied et pour cette partie du pied qu'on a coupé il forme juste la partie voilà il forme juste la partie vous pouvez éteindre vous pouvez éteindre pour mettre le kit malibre parce qu'il y a un retour donc il forme la partie manquante ça c'est une régénération c'est une reconstruction d'un individu entier à partir d'un fragment d'individu mais ce qui la spécifie qui la rend un peu spécial c'est que chaque partie ne forme que la partie manquante on parle ainsi d'une régénération polarisée une régénération polarisée imaginez même qu'on coupe cet hydre en trois parties c'est à dire je coupe là est-ce que vous voyez ce que je fais je coupe là et je coupe là et bien le petit bout que j'ai ici il va constituer la partie du tronc et les tentacules le petit bout qui est au centre il va constituer du côté des tentacules la partie tentaculaire et du côté du pied la partie pied et la partie où il n'y aura que les tentacules il va former le reste c'est une régénération qui est polarisée c'est ce qui spécifie cette régénération chez l'hydre est-ce que c'est clair ? oui c'est bon ? oui monsieur j'ai rempli mon contrat il est 11h et j'ai fini le diapos qui a été prévu ça c'est la séance du 20h merci à la prochaine merci à vous merci au revoir merci 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 merci